Salut le monde des douces c'est Shiranui et à l'heure où je poste cette vidéo en public nous sommes le 31 décembre 2021 l'occasion donc de faire une petite vidéo bilan concernant les classes refondues lors de cette année 2021 mais aussi comme l'année 2021 c'est aussi la période des fêtes où on se prépare pour dire adieu à 2021 pour dire bonjour à la nouvelle année je me doute bien que vous êtes sûrement en train de faire autre chose en même temps comme par exemple je sais pas préparer des petits fours faire à manger pour les repas de famille de ce soir ou même justement vous faire beau pour dire adieu à cette année un peu pourri dans l'ensemble mais ne vous inquiétez pas cette vidéo est pensée pour qu'il n'y ait pas énormément de montage vidéo mais tout passe par ma voix donc vous pourrez très bien écouter cette vidéo en mode podcast sans que vous soyez distrait et que vous pouvez continuer à faire vos petits trucs en même temps pour préparer le réveillon sans plus tarder on va passer au vif du sujet alors on peut se demander mais quelle classe je vais parler aujourd'hui puisque dans les refondes prévues de 2019 cette année seul le Xelor a été refait et je vais pas consacrer une vidéo complète dessus surtout que je l'ai déjà fait cette année cet été pour parler un peu à chaud enfin plutôt à tiède on va dire de la nouvelle Xelor qui a été modifiée cela dit cette année on a eu droit à une surprise assez particulière dans l'ensemble c'est à dire qu'on a eu lors du mois d'octobre novembre une énorme mise à jour concernant des refondes de classe enfin des refondes, des équilibrages de classe sur plein d'aspects différents que ça soit la limitation par nombre de fois où on utilise des sorts pour beaucoup de sorts qui ont été modifiés des ajouts de sorts pour certaines classes qui commençaient à vieillir un peu notamment les k-flips des changements de gameplay de certains sorts comme par exemple le SRAM qui passe de la mise à mort en mono-cible à la mise à mort en zone ce qui rend possiblement le gameplay brutalité beaucoup plus conséquent pour le SRAM qui ne l'était avant mais là où les modifications ont été énormes ça a été pour deux classes très importantes du jeu parce que très joué que ce soit en PVP ou en PVM ce sont l'héliotrope et le sacrieur pourquoi ces deux classes là ? je ne sais pas pourquoi moi ma première théorie avant que ça sorte c'était parce que ça allait toucher au système même de Berserk mais finalement pas du tout en fait il y a eu tellement d'ajouts et de modifications de sorts pour ces deux classes qu'on pourrait limite parler pour ces deux équilibrages de quasi-refonte puisqu'on a eu plein de passifs qui ont été ajoutés avec ce nouveau système aussi comme c'était prévu en 2019 de passifs qui guident le joueur à faire des choix en termes de gameplay mais avec des conséquences derrière donc des passifs à double tranchant comme ça a été prévu et aussi énormément de changements en termes de sort qui justifient complètement une révision de manière comment on joue la classe et comment s'adapter à la manière dont on jouait avant c'est à dire qu'on peut même carrément parler de micro-refonte tellement les changements étaient importants malgré le fait que le gameplay reste quasiment le même donc pendant cette vidéo on va tout simplement parler d'une part du Xelor parce que mine de rien même si j'en ai déjà parlé j'aurais quand même quelques petits trucs à rajouter on va parler de l'Helotrop et du Sacrier donc la première classe qui a été refondue cette année c'est le Xelor alors avant le Xelor c'était une classe distance assez dure à maîtriser vous pouviez la jouer mono-cible comme zone comme maintenant finalement avec le système de Hydrule en zone mais c'était assez dur à maîtriser même si elle avait un très bon système de génération de PA avec le rollback qui pouvait permettre aux Xelor et à ses alliés de récupérer des PA mais c'était assez compliqué et finalement les joueurs les moins aguerris préféraient des classes beaucoup plus faciles à maîtriser en distance que ça soit le Kral ou l'Helotrop par exemple voire même le steamer avant qu'on ait eu la refonte du steamer qui a totalement cassé le gameplay de Stasis de cette classe donc je pense que l'idée directrice de cette refonte ça a été justement de proposer une classe qui permette de faciliter plus facilement la génération de PA un peu comme le faisait le rollback mais qui soit facile à comprendre mais difficile à maîtriser et je trouve que le pari est assez bien réussi parce qu'on a eu un nouveau système de jeu avec le Xelor qui se base un peu sur de la micro gestion de ressources entre les points Wokfu et les PA en fait je vous explique assez simplement vous commencez votre partie non pas avec 6 PW comme une classe normale mais avec 12 PW et cette réserve immense de PW vous allez pouvoir la convertir très facilement en PA grâce à vol du temps et accélération qui vont vous permettre justement d'avoir des tours avec un montant de PA assez élevé et donc du coup de faire des dégâts de burst assez violents avec les sorts distance et mono cibles de la classe alors du coup on pourrait se dire que la classe c'est assez gourmande en points Wokfu finalement mais la bonne idée de la classe c'est justement de faire en sorte que les points Wokfu sont très facilement régénérables en terminant son tour avec les PA restants c'est à dire que les PA restants sur votre Xelor lorsque vous terminez votre tour vont être directement reconvertis en points Wokfu donc des fois il va être très intéressant non pas justement de consommer tous les PA qui nous restent sur notre Xelor mais de terminer notre tour pour pouvoir justement les remettre dans notre réserve de points Wokfu pour le moment le plus important pour les dépenser et refaire des dégâts de burst donc finalement c'est un gameplay qui est facile à comprendre mais très difficile à maîtriser puisque justement ça nécessitera une bonne maîtrise du timing en donjon pour pouvoir savoir trouver les moments où il faut consommer tous les points Wokfu pour pouvoir faire un maximum des dégâts et le bon moment où il va falloir parfois se mettre en retrait pour pouvoir régénérer très aisément ses points Wokfu pour le moment le plus opportun donc finalement c'est un pari réussi je trouve que c'est une très bonne mécanique de classe et surtout assez rigolote mais bon bien évidemment la mécanique de classe ne fait pas tout et à côté de ça on a des nouveaux sorts et des nouveaux passifs et je trouve que le Xelor les sorts du Xelor en fait mettent beaucoup l'emphase sur le gameplay plutôt distance et monocible du Xelor notamment avec des sorts comme Marteler qui vous permet d'avoir du retrait PA et justement des dégâts très très bons tout en ayant un effet qui vous permet de faire du zoning avec un sort monocible ce qui est juste complètement broken je trouve on a aussi le sort aiguille qui est un très bon sort pour finir les mobs en salle de donjon puisque ça vous permet justement de récupérer les points d'action nécessaires aux sorts qui sont de 5 lorsque vous tuez l'ennemi avec ce sort ce qui vous permet de faire des économies de PA juste colossales avec ce sort c'est juste un n'importe quoi vous avez aussi le sort distorsion qui vous permet de faire énormément de dégâts supplémentaires en consommant quand même pas mal de points de wakfu ça c'est vrai mais juste le sort distorsion est juste complètement fou vous avez aussi des passifs assez forts dans l'ensemble notamment présage qui vous donnent énormément de portée et qui vous donnent aussi des dégâts infligés en distance vous pouvez très bien convertir aussi cette portée en dommages infligés et avoir un passif qui vous permet de jouer à mi-distance en vous donnant des dégâts infligés si vous faites des dégâts entre 3 et 5 cases vous avez aussi la possibilité d'avoir une réserve encore plus grande de points de wakfu qui vous permettent justement d'avoir une consommation beaucoup plus aisée de points de wakfu pour faire plus de dégâts de burst etc etc alors cela dit il y a quand même quelques petits points faibles avec cette classe notamment en termes de passif et de refonte c'est que finalement la branche R mise à part dans le gameplay zone avec rouage et un certain comment dire combo qui a été nerfé est finalement très peu prise en compte puisqu'on va généralement essayer de se se balader avec le cadran et justement avec le nouveau cadran le petit bémol c'est qu'on ne se déplace plus avec des pm mais qu'on se déplace avec des pw donc là en termes de placement il va falloir faire très attention avec le cadran puisque le cadran justement va vous retirer vous amputer à chaque déplacement à chaque déplacement d'une partie de points de wakfu qui aurait pu être justement utile à vous aider à faire de gros dégâts de burst donc en soit c'est une très très bonne refonte qui a permis aux zelors de retrouver un peu du poil de la bête sur la scène pvm mais il y a quand même quelques petits ajouts à faire et sur certains passifs qui sont vraiment très très nuls notamment tactique qui semble être une bonne idée sur le papier puisqu'elle vous permet justement de vous familiariser entre le fait que un tour sur deux il va falloir soit économiser vos points de vos p.a. pour pouvoir faire des dégâts de burst soit justement tout dépenser pour faire des dégâts de burst mais finalement le nombre de passifs qui vous permet de faire des dégâts de burst et qui vous permet aussi d'avoir une très bonne régénération de points de wakfu sont finalement beaucoup plus intéressantes et vous permettent de faire des dégâts plus dans la durée plus facilement dans la durée du combat que simplement avoir un passif qui vous donne un bonus de dégâts très peu conséquent par rapport au gameplay qu'il vous propose de faire on va parler maintenant d'une classe que beaucoup d'entre vous aiment très certainement à cause de la série je parle de l'héliotrope alors l'héliotrope avant qu'il y ait eu une pseudo-refonde c'était une classe qui finalement était un peu no brain dans l'ensemble dans les deux gameplay que ça soit distance ou melee tout simplement parce que lorsque vous jouez distance vous jouez distance mono cible et vous spamiez tout le temps le même sort que ça soit que ça soit le portail et le wakamea que vous faisiez passer à travers les portails et qu'il y avait des dégâts irréductibles en exalté donc vous jouez quasiment tout le temps qu'en exalté et en zone finalement même si ça demande un peu plus de préparation avec un panda pour placer dans la zone de barrière les dégâts de zone mêlée avec la brutalité que ça faisait c'était juste colossal et finalement vous spammiez tous tout le temps la même chose c'est à dire la barrière avec le séisme et du coup pour moi c'était une classe qui était un peu no brain l'héliotrope puisque finalement tout le monde en distance jouait spammer Wakmea à travers les portails en exalté et passer juste en serein juste pour régénérer des points Wafu mais sinon le tour suivant ça repassait en exalté pour faire des dégâts et pour le gameplay brutalité c'est la même chose vous spammiez tout le temps les mêmes sorts et de toute manière on vous entend pas à rigueur puisque de toute manière le nombre de passifs qui étaient présents sur l'héliotrope était finalement pas si conséquent que ça donc c'est vrai que c'était un peu clivant comme manière de jouer il faut l'avouer donc justement il fallait justement revaloriser un peu une manière de jouer un peu plus qui demande un peu plus de jugeote pour cette classe en apportant un peu plus de passifs et en plus de ça créer des passifs à double tranchant comme c'est le cas pour toutes les refontes et aussi revaloriser aussi c'est le cas de le dire le gameplay de serein et d'exalté puisque finalement tout le monde jouait en exalté pour les dégâts et le mécanisme de serein était finalement assez peu pris en compte donc il faut il fallait à tout prix justement revaloriser le système de serein et dévaloriser un peu le système d'exalté donc pour ça il y a des changements drastiques qui a été fait notamment sur les sorts les plus utilisés à distance que ça soit notamment le Wakimea qui cette fois-ci ne fait plus des dégâts irréductibles en exalté mais passe à travers l'armure donc certes ça reste très puissant mais beaucoup moins puissant que des dégâts irréductibles en plus de ça le système d'exalté et de serein est totalement modifié puisque maintenant au lieu de générer une somme colossale de points lois fous lorsque vous passez en serein vous ne perdez en plus tous les avantages que vous aviez en termes de résistance et de dégâts supplémentaires en étant serein et exalté puisque maintenant c'est relégué à un passif qui donne énormément de résistance au serein et qui donne énormément de retrait et de dégâts par contre en exalté de quoi vous faire un petit peu réfléchir avant de vous passer en exalté surtout que maintenant la génération de points lois fous en étant serein ne fonctionne que si vous commenciez votre tour en étant serein et en plus de ça en étant serein vous générez aussi des points lois fous lorsque vous recevez des dégâts donc là aussi il va falloir vous mettre en danger et donc du coup le gameplay serein est remis au goût du jour puisque en plus de ce gain de résistance en serein ça vous permet de régénérer plus facilement les points lois fous et moins facilement qu'avant ce qui vous permet de jouer beaucoup plus facilement en serein et aussi il y a plein de sorts qui ont été changés pour pouvoir être plus utiles en serein notamment des sorts qui permettent maintenant de pousser en serein et plein de trop petits sorts notamment Wakmea qui retire des PA mais ça c'était comme avant et donc finalement est-ce que le gameplay serein est remis à goût du jour oui et non disons que en fait c'est vraiment pour limiter un peu le gameplay exalté qui était un peu trop qui était un peu trop pété mais finalement on n'a pas vraiment réellement de grand intérêt même maintenant de jouer serein si c'était juste pour les résistances tanquer un petit peu et récupérer les points de Wafu pour retourner en exalté juste après donc c'est à moitié réussi je dirais mais là où ça a changé aussi c'est pour beaucoup de sorts puisque maintenant vous avez maintenant plein de nouveaux systèmes de gameplay qui vous permettent de sacrifier justement des portails pour pouvoir faire un maximum de dégâts c'est une bonne idée puisque ça permet de créer un système de jeu où les portails ne sont plus que un système de soutien mais peuvent être un système de burst même si je suis un peu déçu que certains sorts n'aient pas assez de portée pour qu'ils soient réellement intéressants pour jouer dans un gameplay de distance et il y a aussi énormément de passifs qui ont été rajoutés à double tranchant pour l'Eylotrop qui sont assez nombreux et qui permettent justement de jouer un peu plus tourelle un peu plus un peu plus polyvalent un peu plus de jugeote et de ce côté là bon c'est un peu plus difficile à prendre en compte mais ça reste très très bon cela dit là où le gameplay distance a été un petit peu nerfé pour que vous puissiez faire travailler votre cerveau le gameplay zone mêlée en fait n'a particulièrement pas changé si je dirais qu'il a été limite boosté en fait parce que maintenant barrière coûte beaucoup moins de PA donc peut être utilisable à plus bas level maintenant aussi le séisme fait des dégâts en plus pendant votre tour où vous faites séisme et les répliques se refont au début de votre tour en même temps que votre barrière et en plus de ça vous avez le système justement de tempête si vous placez assez bien les portails en tour de placement au premier tour et bien vous pouvez faire encore plus de T4 zone en mêlée enfin c'est le gameplay brutalité et limite encore plus sur boosté mais demande un peu plus de jugeote par contre donc en soit le truc est réussi mais c'est vrai que cette ce gros nerf de gameplay de distance pour l'Eliotrop pousse beaucoup de gens finalement à passer par une autre classe notamment le Xelor pour jouer distance donc pari à moitié réussi je dirais pour l'Eliotrop donc la dernière classe de cette vidéo c'est le Sacrieur alors pourquoi le Sacrieur aurait-il eu droit à une pseudo refonte puisque sur le papier la classe a l'air plutôt équilibrée entre le fait que justement il faut se mettre en danger pour pouvoir faire de bons dégâts le fait que justement il y a des capacités pour tanker pas mal peut se déplacer peut permettre de prendre des dégâts à la place comme un tank etc donc en soit on peut se demander pourquoi ça aurait nécessité justement des changements dans cette classe qui finalement n'en avait peut-être pas si besoin que ça et bien en fait parce qu'en apparence ça semblait beau sur le papier mais sur les fait le Sacrieur était beaucoup plus surclassé par d'autres classes en PVM notamment par le SRAM ou le Yop qui pouvaient très bien se jouer aussi avec des dégâts Berserk avec un système où on retirait justement les équipements puis on les remettait pour être en dessous des paliers et qui avait quand même de très bonnes résistances tout de même parce que justement ça se jouait mêlé donc avec pas mal de résistance et avec plein justement d'alliés qui boost avec l'armure notamment le Zobal et le Fekka ce qui fait que déjà d'une part le gameplay dégâts en PVM n'était pas si ouf que ça avec le Sacrieur parce que beaucoup le surglacait mais à côté de ça le gameplay même tank et placement était aussi là aussi très peu valorisé puisque pour placer justement le Panda fait très bien ça et pour tanker le Fekka le fait très bien le Panda le fait très bien etc etc donc finalement c'était une classe qui a été calcule entre deux chaises quand il s'agit de jouer PVM mais qui finalement était plutôt pas mal en PVP puisque justement en PVP le fait d'être aussi bon à faire des dégâts très corrects et avoir une bonne résistance c'est un atout qui est mine de rien très intéressant en PVP puisque là il va falloir plus de résistance tout en en étant capable de faire des dégâts très corrects donc voilà il fallait donc revaloriser un peu le Sacrier pour pouvoir le rendre beaucoup plus intéressant en PVM et je trouve que le pari est plutôt réussi parce que il y a eu de nouveaux ajouts de passifs qui ont été faits sur le Sacrier qui permettent soit de le jouer avec énormément de tankisme et qui permettent d'avoir une sorte de classe polyvalente entre du tank et du placement avec une très bonne génération de points de vie de résistance de portée etc etc mais à contrario si on veut jouer un Sacrier de dégâts comme à l'époque on pouvait voir certains Sacriers qui faisaient énormément de dégâts et qui faisaient des solotages de donjons et bien il y a à nouveau plein d'outils qui vous permettent de faire ça notamment le nouveau système de transcendance qui vous permet justement de prendre les équipements les plus efficaces entre ceux qui donnent le plus de maîtrise entre maîtrise distance et maîtrise mêlée comme c'est le cas pour le passif lunettes de visée avec le roublard un peu comme le roublard donc mais aussi vous avez un burst de dégâts supplémentaires avec le berserk en plus de ça vous avez des bonus de dégâts supplémentaires avec des passifs qui augmentent vos dégâts mêlés vous avez aussi plein de passifs qui vous donnent de la portée donc vous pouvez jouer à un petit peu distance et le plus gros ajout qui a été fait c'est notamment en termes de punition puisque pour jouer berserk vous n'êtes plus obligé justement de retirer et remettre vos équipements pour être à la moitié de vos points de vie mais punition maintenant vous met directement dans le seuil des 20% ce qui augmente déjà votre rage au maximum donc vous faites plus de dégâts berserk vous dégâts bloqués votre berserk et donc dans tous les cas vous débloquez le passif qui vous permet d'avoir les 1000 bras et faire plus de dégâts bref avec punition vous passez directement en berserk à votre cap de 100% de shrage et vous faites le maximum de dégâts possibles alors il n'y a malheureusement pas énormément de dégâts de burst avec cette classe mais le fait qu'en plus de ça avec la branche R vous avez un très bon système de déplacement et bien maintenant le sacrieur a de très bons outils pour être un très bon DPT mêlé en PVM qui se met beaucoup en danger et qui permet de dépopper très rapidement les mobs pour arriver au boss cela dit ça a quand même quelques petits désavantages puisque justement il va falloir faire très très attention à ce système de punition qui vous met en danger puisque si vous mourrez très vite vous risquez de devoir consommer justement un sort de résurrection assez rapidement ce qui est un peu un petit bémol mais les dégâts qu'il fait en étant sous punition rend la classe vraiment très très puissante maintenant en PVM et limite pourrait peut-être bientôt concurrencer le SRAM et le YOP bien que bon bah le SRAM et le YOP en termes de DPT mêlé restent quand même des classes qui sont quand même assez bien jouées parce qu'elles ont pour le cas du SRAM une très bonne portée et le YOP de très bonne résistance donc à voir ce que ça peut donner par la suite mais à premier abord le Sacrieur risque d'être une très bonne classe DPT mêlé en PVM et ça le retour d'un Sacrieur en PVM ça fait énormément plaisir et voilà qui conclut cette vidéo qui certes a un montage un peu plus léger que d'habitude mais qui a été fait dans un temps un peu plus restreint pour sortir avant la fin de l'année 2021 en tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos qui sortiront en 2022 et oui en 2022 on va surbooster les vidéos et sur ce je vous souhaite une très bonne année 2022 allez bisous bisous